Bienvenue sur le podcast de La Paie Facile. Je suis la narratrice et je suis heureuse de vous présenter les conseils d'Anthony Roca. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils à l'adresse la-paie-facile.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. La newsletter par mail vous offre tous les jours des conseils et des offres promotionnelles. Sans plus tarder, voici le sujet du jour. Convention collective SYNTEC, les points clés. La convention collective SYNTEC est un document essentiel qui régit le travail de près de 910 000 salariés et 80 000 entreprises en France. Cette convention, négociée par la Fédération SYNTEC, offre des règles spécifiques sur le temps de travail, les congés, la maladie et bien plus encore. Dans ce podcast, je détaillerai les points clés de cette convention appelée également Bureau technique pour vous aider à mieux comprendre ses implications. Réduction d'horaire pour les salariés enceintes. En ce qui concerne la réduction d'horaire pour les salariés enceintes, la convention collective SYNTEC prend en compte la santé et le bien-être des salariés enceintes. À partir du troisième mois de grossesse, elle bénéficie d'une réduction d'horaire de 20 minutes par jour qui passe à 30 minutes par jour à partir du cinquième mois. Cette réduction est rémunérée, sans perte de salaire, sur présentation d'un certificat médical. Congé pour interruption spontanée de grossesse. Concernant le congé pour interruption spontanée de grossesse, la convention comprend également les épreuves que peuvent rencontrer les salariés. Ainsi, toute interruption spontanée de grossesse donne droit à un congé exceptionnel de deux jours, sans impact sur les congés et la rémunération. Primes de vacances pour tous. Pour ce qui est de la prime de vacances pour tous, la convention valorise les salariés en leur offrant une prime de vacances équivalente à au moins 10% de la masse globale des indemnités de congés payées. Les modalités de répartition de cette prime sont adaptées à chaque entreprise. Congé supplémentaire pour ancienneté. En matière de congé supplémentaire pour ancienneté, la fidélité des salariés est récompensée. A partir de cinq années d'ancienneté, les salariés bénéficient d'un jour de congé supplémentaire. Cette récompense augmente avec l'ancienneté, allant jusqu'à quatre jours de congé supplémentaire pour 20 années de service. Maintien de salaire à 100% en cas de maladie. En ce qui concerne le maintien de salaire à 100% en cas de maladie, la convention va au-delà des exigences légales et garantit un maintien de salaire à 100% sous déduction des IJSS bruts dès le début de l'arrêt maladie, selon l'ancienneté du salarié. Deux entretiens annuels obligatoires pour les cadres en forfait jour. Pour les deux entretiens annuels obligatoires pour les cadres en forfait jour, la convention veille au bien-être et à l'équilibre professionnel des cadres en forfait jour. Il bénéficie de deux entretiens individuels annuels pour discuter de la charge de travail. Période d'essai. En matière de période d'essai, la convention prévoit une période d'essai définie en fonction du poste et du coefficient du salarié. Cette période permet à l'employeur et au salarié de vérifier si le poste convient. Voici la durée de la période d'essai dans la CCN Sintec. Les ouvriers et employés, la période d'essai initiale est de deux mois et peut être étendue à une durée maximale de quatre mois avec renouvellement. Pour les agents de maîtrise et techniciens, la période d'essai initiale est de trois mois et peut être étendue à une durée maximale de six mois avec renouvellement. Concernant les cadres, la période d'essai initiale est de quatre mois et peut être étendue à une durée maximale de huit mois avec renouvellement. Il est important de noter que le renouvellement de la période d'essai n'est pas automatique et doit respecter certaines conditions. Clause de non-concurrence Concernant la clause de non-concurrence, une clause de non-concurrence peut être incluse dans les contrats de travail. Cette clause limite la possibilité pour le salarié d'exercer une activité concurrente après la fin du contrat. La clause de non-concurrence SYNTECH ne prévoit pas un montant minimum spécifique. Grille de classification Pour ce qui est de la grille de classification, la grille de classification SYNTECH permet de déterminer la catégorie et le coefficient du salarié en fonction de sa profession et de ses missions. Cette grille est essentielle pour déterminer le salaire et les avantages du salarié. La clause de non-concurrence selon la Convention collective SYNTECH ne stipule aucun montant minimum précis. Heures supplémentaires En ce qui concerne les heures supplémentaires, la Convention prévoit la possibilité pour les salariés de réaliser des heures supplémentaires. Ces heures peuvent être rémunérées ou compensées par du repos, en fonction des besoins de l'entreprise et des préférences du salarié. Travail de nuit et le dimanche Pour le travail de nuit et le dimanche, la Convention prévoit une majoration de salaire. Cette majoration vise à compenser les contraintes liées à ces horaires atypiques. Forfait jour pour les cadres En matière de forfait jour pour les cadres, la Convention prévoit un forfait jour pour les cadres. Ce forfait offre une plus grande flexibilité dans l'organisation du travail, en tenant compte des spécificités du poste de cadre. Indemnités de licenciement Concernant les indemnités de licenciement, la Convention prévoit des indemnités de licenciement des deux ans d'ancienneté. Le montant de ces indemnités dépend de la catégorie du salarié et de son ancienneté. Pour les employés, techniciens et agents de maîtrise, ETAM, ayant jusqu'à dix ans d'ancienneté, l'indemnité est d'un quart de mois de salaire par année de service. Si l'ancienneté dépasse dix ans, l'indemnité augmente à un tiers de mois de salaire par année de service. Pour les ingénieurs et cadres avec moins de deux ans d'ancienneté, l'indemnité est d'un quart de mois de salaire par année de service. Lorsque l'ancienneté est de deux ans ou plus, l'indemnité est d'un tiers de mois de salaire par année de service. Formation professionnelle Pour ce qui est de la formation professionnelle, la Convention prévoit des mesures spécifiques pour la formation professionnelle. Ces mesures visent à favoriser le développement des compétences des salariés et leur évolution professionnelle. Déplacement professionnel En ce qui concerne les déplacements professionnels, la Convention détaille les modalités de l'indemnité de déplacement et l'organisation de « voyages de détente ». Ces dispositions visent à prendre en compte les contraintes liées au déplacement professionnel. Brevets d'invention et secrets professionnels Enfin, pour les brevets d'invention et le secret professionnel, la Convention explicite les règles relatives à la propriété intellectuelle de cette invention et l'éventuelle rémunération du salarié pour sa création. Par ailleurs, les salariés sont soumis à un strict secret professionnel concernant les informations traitées dans le travail. La Convention collective Sintec offre des règles spécifiques qui sont souvent plus favorables pour les salariés que celles du Code du travail. Pour recevoir tous les jours des conseils et des offres promotionnelles pour réussir à devenir gestionnaire de paye, abonnez-vous à la newsletter d'Anthony Roca.